Après le prévu de grève lancé le 24 septembre dernier, l'intersyndical de la Direction Générale de la Marine Marchande a levé son prévu de grève le mardi 1 octobre à Point Noir. Cette levée de grève a été rendue possible grâce à l'implication du ministre des tutelles, Honoré Saïd, ce pour améliorer les conditions de travail au sein de leur entreprise. L'intersyndical, considérant 1. l'implication personnelle de M. Honoré Saïd, ministre des Transports, de l'Agence civile et de la Marine Marchande, à l'effet de trouver des solutions pérennes aux préoccupations légitimes exprimées par l'intersyndical. A l'ouverture des travaux, M. le ministre des Transports de l'Agence civile et de la Marine Marchande a reçu, tour à tour, l'intersyndical suivi de l'administration et ensuite les deux partis réunis dans la salle des réunions Martin Parfait-Aimé Kousuma-Vungu le lundi 30 septembre 2024 à partir de 10 heures. 2. Les conclusions bipartites de l'audience accordées au syndicat, à l'administration par son excellence, M. le ministre des Transports, de l'Agence civile et de la Marine Marchande, notamment codification des primes de logements, tenue régulière des sessions budgétaires, prise en compte de la durée de mutation des agents après leur training, acquisition d'un groupe électrogène pour pallier aux problèmes de délaissage dans le port, équiper progressivement les bureaux de mobilier plus commodes, renouvellement progressif du parc automobile, respect des procédures de passage des marchés publics, achèvement du bâtiment érigé par l'État pour l'amélioration des conditions ergonomiques du travail. Ce faisant, l'intersyndical de la direction générale de la Marine Marchande s'excuse pour quelques propos diffamatoires tenus contre l'administration, notamment la gestion financière opaque. L'intersyndical des agents de la Marine Marchande a par ailleurs exprimé sa gratitude à l'endroit du ministre pour son impartialité, son inscrit d'écoute et son sens de responsabilité dans la gestion de cette crise. L'intersyndical reconnaît qu'il existe des mécanismes de contrôle de l'exécution budgétaire au sein de la direction générale de la Marine Marchande, conformément aux lois et règlements en vigueur. Sur ce, l'intersyndical de la direction générale de la Marine Marchande exprime toute sa profonde gratitude à M. Honoré Sailly, ministre des Transports, de l'aviation civile et de la Marine Marchande, pour son sens élevé de responsabilité et de coûte, ainsi que son impartialité dans sa médiation entre l'administration maritime et l'intersyndicat, dans l'aboutissement heureux, l'apaisement du climat social au sein de la direction générale de la Marine Marchande. Par ce fait, l'intersyndical déclare la levée du préavis de la grève émise le 24 septembre 2024. Les aboutissants de ces retrouvailles entre le ministre Sailly, la direction générale de la Marine Marchande et les agents de la dite direction permettront de bâtir un plan stratégique pour garantir un climat de travail sain. Sous-titrage Société Radio-Canada